Hello, it's me too, it's me. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une lecture de fanfiction. Donc je vais lire la fanfiction et attendez, est-ce que je ne me souviens plus du nom ? Oh que je suis débile, c'est marqué en plus. Alors c'est Alexandra Rossegirle. Donc c'est une fanfiction sur Diabolic Lovers. Il y en a une aussi sur One Piece que je dois lire juste après. Donc chapitre 1, un message inconnu. Donc c'est sur Laito. Donc, salut, moi c'est Hina. J'ai 16 ans et je suis brune aux yeux marrons. Je mesure 1m60 et oui je suis petite. Ah non, les 1m60 sont pas petits ! C'est quoi cette discrimination que tout le monde a envers les 1m60 ? Il faut du tout pour faire un monde. Je suis originaire de la Roumanie. Oh, du côté de la Transylvanie. Non mais non ! Vous voyez, je vous dis ça parce qu'en fait, moi j'adore la Roumanie et en particulier la Transylvanie en plus. C'est le côté le plus sombre du pays où personne ose venir. Mais je ne me le perds pas car mon village est très calme donc reposant. Les parents sont meurs il y a maintenant un mois de cela. Ils sont morts dans un accident de voiture. Ils devaient me rechercher au lycée mais ils ne sont jamais arrivés. J'ai appris la terrible nouvelle par mon oncle Carl Heinz. Hein ! C'est lui Carl Heinz. Pour ceux qui ne savent pas. Où est-ce que je suis ? Attendez. Ah voilà. Depuis ce jour, il a été toujours là pour moi. Il est devenu comme un père pour moi. Je ne connais rien de sa vie ni de sa famille. En plus, je ne sais même pas s'il a des enfants. Ah ben ma... Oui, ben ma pauvre Ilona. Le seul truc que je sais de lui, c'est qu'il est le directeur d'un lycée de la ville dans lequel je suis. Après ce terrible accident, mon oncle m'a demandé si je voulais habiter chez lui pour ne pas me sentir seule. Mais je lui ai dit que je voulais tenter de vivre seule. Il m'a répondu qu'il s'est d'accord mais qu'il allait venir me voir de temps en temps pour voir si tout allait bien. Et il m'a dit qu'il allait payer le loyer de la maison et qu'il allait me mettre de l'argent sur mon compte pour que je puisse acheter tout ce que je voulais. Ah ben dis donc, je veux un oncle comme ça moi aussi. En plus, je ne sais pas si vous savez, mais Karl Enns, il est vraiment gentil. Il n'est pas méchant en gros. Malgré que les fils ne l'aiment pas, à part Reggie qui l'aime bien, mais les autres n'aiment pas trop Karl Enns. Mais en fait, moi je le trouve sympa dans le jeu et tout. Même si dans le jeu Dark Fate, il est un peu... Bon, soit. Mon oncle a les cheveux longs, onduit les blancs et les yeux rouges. Il est très grand et il doit mesurer 1m80-90. Il ressemble à ça. Ah, il n'y a pas... Enfin, en tout cas, il est tout au-dessus. Il est beau quand même, Karl Enns. Actuellement, je suis dans mon salon, allongé sur le ventre en train de regarder un manga sur l'ordinateur portable. Aujourd'hui, nous sommes samedi, donc je suis en week-end. Soudain, j'ai entendu mon téléphone vibrer et je le prie et vit. Inconnu. Yo ! C'est qui ? Je ne vous connais pas, vous êtes sûrement trompé de numéro. Oh, excusez-moi, je m'ennuyais du coup, je m'amuse à envoyer des messages aux inconnus. Il ou elle me fait peur. D'accord. Dis-moi, comment tu t'appelles-tu ? Si tu ne me le donnes pas en premier et pourquoi je te le dirais, je ne sais même pas qui tu es. Oh ! Je vois, je m'appelle Laito Sakamaki. Je précise que je suis un garçon. D'accord, moi c'est Ina. Un joli prénom. Merci. Tu fais quoi ? Je regarde un manga et toi. Laito, il téléphone aux inconnus parce qu'il en a marre de rester là et il veut trouver des nouvelles conquêtes. Je ne fais rien. Bon, ce n'est pas tout, mais je dois te laisser. Ne fasse pas mon numéro, je tiens à te connaître mieux. Si ça ne te dérange pas, bien sûr, il faut faire un peu Laito parce que je ne le vois pas parler correctement, normal, sans faire des petits bruits. Ok. Après ces discussions avec ce Laito, je précise que ceux qui voient qu'il y a un R, que Raito et Laito, ça s'écrit. Les deux orthographes sont correctes parce que je sais que beaucoup vont me dire oui, mais ce n'est pas Raito, c'est Laito. Alors non, parce que bon, Raito, au Japon, le R se prononce L en fait. Et dans les pays occidents, comme nous, on écrit Laito avec un L. Et en pays comme au Japon, donc les pays asiatiques, etc., on écrit Laito avec un R. Oui, parce que chez eux, le L, c'est un R. Voilà. Je viens de vous le dire parce que je sais que beaucoup vont sans doute me le dire sinon. Et donc Alexandra va recevoir beaucoup de notifications. Mais ce n'est pas Raito, oui. Enfin voilà, comme ça vous le savez que Raito et Laito, ce sont des orthographes qui sont bonnes. Je l'ai répété déjà un million de fois à beaucoup de personnes qui se trompaient et qui, des fois, carrément m'insultaient. Ce n'est pas une blague. Donc je tenais à le dire à ces personnes qui m'insultaient, bon, c'était souvent des personnes en anglais, que c'est tout à fait, les deux orthographes sont bonnes. Et d'ailleurs, vous verrez dans les Wikipédia, il y a même marqué Raito et Laito. Donc voilà. Voilà. Après cette discussion avec ce Laito, je décide d'aller faire les courses au supermarché car mon frigo est vide. Je mis mes chaussures, mis mon long manteau noir en velours, car dehors il fait froid et en plus on est au mois de novembre. Et je vais partir chez moi en n'oubliant surtout pas mon sac où se trouvent mes clés et ma carte bancaire. Je n'ai vraiment pas envie d'être en avant, mais il va faire froid et libre du trajet. Je suis enfin arrivée à l'Uppermarché, qui se situe à 20 minutes de chez moi. Moi, j'y vais soit en bus ou soit c'est mon oncle qui me conduit. Je fais le tour de tous les rayons pour voir ce qui me donne envie et je décide d'aller en caisse pour payer les articles que j'ai pris. Alors que je m'apprêtais à sortir de l'Uppermarché, je me suis bousculée par quelqu'un, cette personne, c'est mon oncle. Oh, Inna, excuse-moi, je ne t'ai pas fait mal. Non, non, ça va, j'ai rien. Ça va alors. Bon, je vais te laisser. Attends, je vais te reconduire chez toi. En plus, ça doit être lourd pour toi. Je ne veux pas te déranger. Depuis quand tu me déranges ? Bon, je te passe mes clés de voiture et tu m'attends dans la voiture. J'en ai pour une minute. Ok, mon oncle passe ses clés de voiture et je vais partir en direction du parking. Sa voiture est garée pas trop loin du l'Uppermarché. Sa voiture est un gros 4x4 noir. Bah, dis donc, Kerlin, tu ne te fais pas chier. Je me mets mes affaires au coffre et j'ai entendu mon oncle dans la voiture. Et c'est au bout de 30 minutes qu'il revient avec des sachets de thé dans les mains. Ne me dites pas qu'il prit 300 ans pour du thé. Je me claque la main sur mon visage tellement que je suis désespérée d'avoir un oncle comme ça. Oh, bah donne-le-moi alors. Et par la même occasion, je me fais moi-même. Ça va, je n'ai pas été trop long ? Non, bien sûr. Il y a une minute, ils se sont transformés en 30 minutes. Ah, désolé, je sais que tu n'aimes pas attendre longtemps. Mais j'ai vu un ami de longue date, du coup, je papoteais avec. Mon oncle commence à rouler quand je reçois un message de ce fameux Laito. Ça me fait bizarre de parler à quelqu'un que je ne connais pas. Mais j'avoue que ce serait pas mal que lui et moi nous devinons amis, vu que je n'en ai pas. Ça va, je ne t'ai pas manqué. Et non. Vraiment ? Je blague. J'ai eu peur. Sinon, tu fais quoi ? Je suis avec mon oncle et il me conduit chez moi car on s'est croisé à l'hypermarché. Et toi ? Ok, d'accord, et moi je suis assise sur mon canapé. Oh, ok, je te laisse quelques minutes car je suis arrivée chez moi. Ok, à toute ! J'ai sorti de la voiture de mon oncle, je pris mes cours, mais bien sûr, il m'aide à tout mettre dans le placard. Puis il est parti, enfin. Je commence à me faire à manger, puis j'essaie de reprendre la conversation avec Laito. Tout en mangeant. Suite au prochain chapitre. Continuez à la lecture de la page suivante. Chapitre 2, connaissances. Enfin, ça va, je ne t'ai pas fait attendre. Donc, euh... De toute façon, j'étais occupée. Ah, et tu faisais quoi ? J'embêtais mes frères. Oh, d'accord. Et tu en as combien ? Tu en as combien car moi je suis phénique. Ma pauvre, j'ai cinq frères, mais on n'est pas tous nés de la même mer. Enfin, c'est un peu compliqué. Ok, sinon tu fais quoi ? Je suis dans mon salon. Et toi ? Je suis en train de manger toute seule. Tes parents ne sont pas l'air ? Non, ils sont morts dans un accident de la route. Ah, je suis désolée. Et pourquoi tu vis toute seule ? Tu pourrais venir chez moi ? C'est ce que dirait Laito. Je veux tenter ma vie seule pour voir comment ça se passait, mais je me rends compte que j'aurais peut-être pu accepter d'aller vivre chez mon oncle et puis il habite à 20 minutes de chez moi. Ça aurait été plus simple pour toi, mais dis-moi, tu habites où ? En Roumanie, du côté de la Transylvanie, et toi ? Pareil ? Ah bon ? Ce serait cool de faire une sortie tous les deux. C'est pas ce que je veux... C'est pas que je ne veux pas, mais on ne se connaît pas vraiment et je préfère que l'on fasse connaissance par message ou par Skype. Laito qui a Skype, si tu veux ! Ah d'accord, je comprends. Sinon, tu es comment physiquement ? Je suis brune aux yeux marrons. Je suis petite, je fais environ 1m60 et toi ? Je suis châtain clair, on va dire presque roux. J'ai les yeux verts et je porte souvent un chapeau. Ah ouais, d'ailleurs, je l'ai acheté ton chapeau, Laito. Ok, et dis-moi, tu es dans quel lycée ? Je suis au lycée Losey. Losey. Moi aussi, peut-être qu'on s'est déjà croisés ? Peut-être. Ah, mon père vient d'arriver et avec lui, on n'a pas le droit d'utiliser notre téléphone quand il est dans la même pièce que nous. Ah, sérieusement ? Ah, c'est con. Elle ne rigole pas trop. Toi, la dernière fois, il m'a enfermée dans ma chambre sans mon téléphone pendant une semaine et tout ça à cause d'un de mes frères. C'est chelou comme de... C'est chelou. Ah ah ah, j'aurais bien aimé voir ta tête en ce moment et je ne sais pas si tu vas accepter mais j'aimerais qu'on se fasse un Skype demain comme ça on pourra se parler plus facilement. Ok, pas de problème. Bon, je te laisse, cocotte. Dors bien. Cocotte, merci. Toi aussi, dors bien. Ces discussions étaient pas mal et j'aime bien la possibilité de Laito. Oh ma pauvre, t'es pas au bout de tes surprises. C'est vraiment quelqu'un de bien, enfin je pense. Par contre, j'espère qu'on pourra faire le Skype car si son père vient nous déranger je n'ai pas envie qu'il soit puni. On verra bien ça demain. Normalement, quand il est puni il est enfermé carrément dans les cages. Bon, je finis de manger. Bon, c'est vrai que quand il est dépuni la dernière fois c'est parce qu'il avait fait une grosse bêtise. Bon, je vais rien dire. Et je pars dans la salle de bain pour me laver. Je suis sortie de là une heure après et je me dirige dans ma chambre pour aller dormir. Suite au prochain épisode. Je sais que ce chapitre est court mais bon. Donc on va voir. Continuez la partie suivante. Oui. Donc chapitre 3. Premier Skype. Il fait chaud. Je sors de ma chambre et je vais descendre de la cuisine pour prendre mon petit déjeuner. Je pris un bol et mon paquet de céréales. C'est des lions. Oh, c'est mes préférés ! C'est mes céréales préférées mais moi aussi ! Mais bon, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas ! Les lions, c'est super bon ! Pour voir, je prends du thé à la framboise. Après avoir pris mon petit déjeuner je fais la vaisselle. Putain, maintenant j'ai envie de céréales ou lions. En plus, j'en ai. Ils sont juste en bas. Et je pars dans la salle de bain m'habiller. J'ai décidé de mettre un haut stylet marin et un pantalon blanc. Je boucle mes cheveux et je me maquille légèrement. C'est un dire mascara crayon, poudre et rouge à lèvres. Puis je sortis de la salle de bain et je pars ma soirée dans mon salon et je regarde la télé. Deux ans plus tard, je reçois un message de l'aito. Salut, cocotte. Tu as bien dormi ? Salut, oui, et toi ? Ouais. C'était hier avec ton père ? Ça a été hier avec ton père ? Oui, il m'a fait le remarque que j'utilisais trop mon téléphone. Mais bon, et toi hier ? Qu'est-ce que tu fais ? Ok, après la discussion, je suis allée dormir. Ok. Dis pour le Skype, ça te va si on le fait partir de 14h ? Ok, ça marche. Je suis trop pressée de le faire et de te voir. Oui, moi aussi. Je me demande si tu es aussi belle que ta gentillesse. C'est gentil de dire ça. Et au fait, pourquoi tu m'appelles cocotte ? Je trouve que ça te va bien. Pourquoi tu n'aimes pas ? Si, j'aime bien, mais ça fait bizarre. Peut-être parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir un surnom. Ah, je vois. Et même si tes amis ne te donnent pas de surnom, tu as de la chance qu'ils ne te donnent pas un surnom de bitch. Tiens, non ? Parce que normalement, ça est traduit qu'en cote, mais normalement, c'est bitch. Ça ne risque pas vu que je n'en ai pas à part toi. C'est vrai ? Pourquoi tu n'en as pas ? Je ne sais pas, en fait. Ah, je suis désolée pour toi. C'est rien. Bon, je te laisse. Mon père m'a demandé d'aller l'aider pour faire à manger. Ah, là, et toi qui fais à manger, quoi. Ok, à tout à l'heure. Peut-être l'inclusif vous préparerait aussi à manger pour être prête pour tout à l'heure. Rien que l'idée de voir Laito me stresse en même temps. C'est mon premier ami que j'ai. Je mange, j'ai parti dans ma chambre en attendant l'heure venue. Deux heures plus tard, le Skype enfin attendu va se faire. Je dois juste attendre que Laito envoie l'appel. Ça y est, il envoie l'appel mon cœur, je suis engoissée à l'idée de le voir. Moi, c'est blablabla. Je prends une inspiration, j'accepte de l'appel. Ça charge. Oh, tu vas voir comme il est beau. Tu me vois ? Sa voix est à la fois grave et à la fois aiguë. Ça y est, je le vois. Il est trop beau. Il ressemble à ça. Moi, tu m'étonnes qu'il est trop beau. Regarde-moi comme il est beau, Laito. Il est trop beau. Aïe, il est trop beau. Et puis ses yeux sont verts intenses. Je vais perdre ses yeux. Il est magnifique. Oh, il est beau. Eh oh, arrête de rêver, coquette. Reprends mes esprits. Excuse-moi, c'est tes yeux qui m'ont perturbée. Je vois. Au fait, tu es très mignonne. Merci. Tu parles avec qui ? Tiens. Ça vient de chez lui. C'est une voix d'un garçon. Le garçon en question vient de faire son opération. C'est ta fiancée ? Non, c'est une amie que j'ai rencontrée. Ok, au fait, je m'appelle Ayato. Et toi ? Je m'appelle Lina. Tu te souviens quand je t'ai dit que je me suis fait enfermée à cause de l'un de mes frères ? Eh ben, c'est à cause de lui. Ah d'accord. Et Ayato, il faisait quoi comme tête quand Ayato s'est fait prendre ? Il était blasé. J'aurais trop aimé être là pour voir sa tête. Si tu viens une fois chez nous, je te le ferai pour toi. Ok, ça va, je ne vous dérange pas trop. Je ne vous dérange pas. Pourquoi ? Tu es jaloux ? Non, mais j'aimerais bien profiter un peu. Ok, bon, j'y vais à plus, planche à pain. Depuis quand je suis une planche à pain ? Ne l'écoute pas, tu es parfaite comme tu es. Ça m'étonne que Ayato dise ça. Logiquement, il dirait plus un truc. Ouais, c'est vrai, t'as pas beaucoup de sexaphile. Merci, je continue de parler avec lui pendant plus de deux heures, on a dû arrêter le scan car mon oncle est arrivé sans me prévenir. Il veut que l'on fasse une sortie dans notre ville car elle pense que je dois mettre à jour ma garde-robe. Mais je sais très bien que c'est pour lui qu'il y va car ça paraît pas mais mon oncle adore faire du shopping. Oh, c'est l'homme parfait. La fin de journée, la fin de journée, ça se passe vite et mon oncle décide de rester dormir à la maison pour ne pas que je sois toute seule. Maintenant, je ne suis plus vraiment seule car j'ai un ami à qui je peux compter. Ah, Ayato. Chapitre 4 Une rencontre inattendue. Aujourd'hui, nous sommes lundi, je reprends les cours de bonne humeur en même temps, j'ai passé un très bon week-end avec Ayato. À mon ami que j'ai rencontré au hasard. Aujourd'hui, je vais essayer de le retrouver au lycée comme nous sommes dans le même lycée. Au pire, je ne le trouve pas, je demanderai à mon oncle dans laquelle classe il se trouve mais ce n'est pas une classe de nuit, lui. Je me lève, j'ouvre mes rideaux, je ne peux pas m'habiller dans la salle de bain. Je décide de me mettre une robe style marin sauf si ce n'est pas des vampires, sauf si c'est des humains, alors oui. Mais normalement, c'est classe de nuit. Avec des chaussures à talons blanches et une petite veste de blon foncé. Je boucle mes cheveux et me maquille légèrement. Je descends dans la cuisine pour prendre mon petit jeûne et je mange tranquillement quand je me rends compte que je suis en retard. Du coup, je me dépêche et je partis de la maison en courant. Arrivé devant le lycée, la sonnerie venait de retentir. Du coup, je sprint un marathon pour arriver en classe, en cours. Quand je suis arrivée devant la classe, je m'excuse d'être arrivée en retard au professeur et je suivis la cour dans le calme. Le cours dans le calme, pardon. À l'école, je suis une élève très sérieuse qui suit les cours. Mes notes sont souvent bonnes, mais ça m'arrive d'avoir des mauvaises notes. Mais bon, personne n'est parfait. Les deux cours de la matinée sont terminés et en dix minutes de récréation. Moi, comme je suis toute seule, je m'amuse à faire le tour des couloirs, ça m'occupe. Ouh ! Actuellement, je suis en train de chercher l'itome mais je ne le vois pas. Pourtant, c'est simple de trouver une personne qui porte un chapeau à moins qu'aujourd'hui il ne l'emporte pas. Soudain, je vois une personne qui est adossée au mur, il est blond, il écoute la musique, il ressemble à ça. Oh, c'est chou ! Il me fait penser à quelqu'un. Soudain, le souvenir me vient en mémoire lorsque j'étais petite. Je jouais souvent avec deux garçons. L'un s'appelait Edgar. Il était brun, aux yeux marrons, vert, et l'autre s'appelait Chou. Bah, c'est lui. Il était blond, aux yeux bleus. On s'est perdu de vue depuis que le village de Edgar soit brûlé par son frère. Je crois qu'il s'appelle Ledgy, mais je ne suis plus très sûre. Bah, dis donc, elle est vraiment tombée sur la famille, quoi. Je le regarde puis je me décide à lui parler. Tu, c'est toi ? Ouvre les yeux, me regarde et me fixe avant de refirmer les yeux. Génial, je le sens bien cette conversation. Tu te souviens de moi ? Éclaire-moi. Je m'appelle Ina, on jouait ensemble quand on était petits. Ina. Ah oui, je me souviens. Je se lève, je se dirige vers moi et mes chutes à l'oreille. Si tu veux un conseil, ne t'approche pas trop de moi et de mes frères si tu ne veux pas avoir de problème. Je ne les connais même pas, tes frères, à part Redgy. Heureusement que tu ne les connais pas, au moins. Ouais, bah, dommage, parce que c'est tout le contraire. Il partit en me laissant seul dans le couloir. Je le regarde partir au loin. Il finit par entrer dans la salle quand je me retourne et je vois Ledgy. Qu'est-ce qu'il a changé, devenu très beau ? Ah ouais. Ledgy, il est beau, hein. Je le souris sachant que je ne sais pas quoi dire. Il me regarde de haut en bas et il finit par me dire « J'ai appris pour tes parents. » Je suis navrée. « Ah, tu sais, c'est rien, je commence à m'y habituer. » « Mais sinon, tu te viens quoi ? » Ça fait bizarre de penser que Ledgy pourrait comme ça rentrer en discussion tranquille, lancer une discussion. Ça fait bizarre. « Ah, je vis seule mais de temps en temps mon oncle vient me rendre visite. J'ai pas vraiment d'amis à part... Ah, ok. Et qui est cette personne ? Il s'appelle Laito Sakamaki. Quoi ? Tu parles de là de mes frères ? C'est ton frère ? Oui, et à cause de ne t'approche pas trop de lui. Pourquoi ? Il a des tendances perverses et je ne veux pas qu'il te fasse de mal. Tu en as souffert beaucoup ces derniers temps. Je compris, je vais rester seule pendant toute ma vie en laissant un plan et en me retenant par le bras. Si tu veux, je resterai avec toi pour ne pas que tu restes seule. C'est pas le problème, c'est juste quand je me fais des amis à chaque fois on m'empêche je comprends. si tu es tiens, tu viens avec moi, je vais t'emmener le voir mais je vais faire attention à qu'il ne te fait pas de mal. D'accord. En même moment, la scénarie découle tantille. Putain, désolé ! Reddy se contente de rire et en partie chacun de l'autre côté. Il m'a donné de venir manger avec lui et ses frères à la cortine ce midi. C'est chelou parce que je vois mal les deux réagir comme ça. C'est bizarre. Ma rencontre avec Laito. Ma pauvre, c'est là que ça va. La dernière sonnerait avant le midi retentie. Je quitte la classe avec le cœur qui bat la chamane en même temps. Je vais rencontrer pour de vrais Laito. Je me dirige vers la cafétéria pour manger aujourd'hui. C'est frites-hamburger. Quand j'arrive dans la salle où il y a les tables, je regarde sous-deux-moi où se trouvent les lits mais je ne le trouve pas. Soudain, je remarque qu'il est juste devant moi et il est en train de me faire signe depuis un moment. Du coup, je lui souris et m'assoie devant lui. Il est encore seul. Dis-moi, tu le fais exprès. Quoi ? Rire, rien. Il dit Non, je soupire, commence à manger. Je stresse tellement que je n'arrive pas à manger. J'espère que la moto est arrivée. Soudain, je sens un regard positionnement. Je regarde devant moi et je vois Ayato. Je souris et il me dit Salut, planchapin. Arrête de m'appeler comme ça. Vous vous connaissez. Hier, quand j'ai fait un skade avec Laito, Ayato s'est incrusté. On dirait bien que tu connais toute la famille. Il y en a dans la même classe. Ah bon ? Tu n'as même pas remarqué ? Je ne faisais pas attention aux élèves de la classe car à chaque fois je me retrouve seule. Ah ok, au fait, Laito, il arrive, il est dans la file d'attente pour prendre son plateau. Sérieux ? Je vois plus traverser tout le monde. Wouah ! Ok, aimer de passer et Laito ne se montre toujours pas. Ou même plutôt qu'il parle à une fille. Jusqu'au moment où quelqu'un s'assoit à côté de moi en se pire en se tourne la tête et je vois mon ami au chapeau où je souris le voyant. Laito, elle n'a pas encore capté qu'il était assis à côté de moi. J'hésite de faire le premier pas. Bonjour ! Bonjour, on se connaît ? Toi, la ferme ! Tu ne me reconnais pas ? Non ! En claquant ma main sur ma tête. Dis-moi que tu le fais exprès ! Je ne le fais pas exprès vu que je ne te connais pas. Me dis pas que tu ne reconnais pas planchapin ! Planchapin ? Non. Me regarde. Me dis pas que c'est toi, cocotte ! Si, c'est moi ! Avant que je n'ai pu réagir, Laito m'est pris dans ses bras. Il me sert contre son temps sans odeur m'apaise ainsi que ses bras. Je quitte ses bras et je peux voir que son regard est tendre. Il est beau, Laito, il est beau ! Il est beau ! Il me caresse la joue. Il était sur le point de me dire quelque chose quand Chou fait son impression et prend par le bras et m'entraîne hors de la cafetière. Il s'arrête au milieu de la cour et me dit T'es sourd ou quoi ? Je t'ai dit de ne pas fréquenter mes frères mais ça a été plus fort que toi. Lady était là et il m'a promis que si ça partait en cocotte, il allait m'aider. Tu ne comprends pas, il risque de te faire du mal voire même te tuer. Mais oui, bien sûr. C'est sur le point de partir quand Chou m'a pris par le bras et m'oblige à le suivre. Je lui prie d'arrêter mais il ne m'écoute pas. On arrive dans la salle de musique pourquoi il m'a emmené ici ? Avant que je n'ai pu répondre à ma question, Chou me projette au mur avec une force que lorsque mon dos percute le mur je m'écroule à terre. J'ai terriblement mal je regarde Chou et je remarque que son visage a changé il regarde méchamment il se rapproche de moi il me prend par le col et me bloque contre le mur. rapproche sa bouche à mon cou ah si c'est des vampires je me débattre mais il n'a sacrée force d'un coup j'abandonne sous-titot il plante ses canines dans mon cou avec force et je lâche un cri strident il boit mon sang oh là là à grande gorgée je ne vous parle pas de la morsure elle me fait très mal c'est comme si on vous plantait une piqûre sec dans la peau alors que je perdus peu à peu de connaissance quelqu'un entra dans la salle de musique cette personne c'est Laito mettez-moi là de quoi lâche-la Chou me lâche me lâchant et je m'écroule à terre mes yeux suivis Chou quitte la pièce il me laisse seul avec Laito qui suit se précise vers moi est-ce que ça va ? je me sens vide excuse-moi pour Chou je sais ce qu'il lui a pris oh sérieux emmène-moi à l'infirmérie d'accord ah il ne s'embrasse pas oh parce que moi j'ai eu cette fin c'est la fin du jeu Dark Brital et dans la fin du jeu il s'embrasse il me prend en mode princesse et m'emmène à l'infirmérie il est vraiment gentil avec moi je ne pensais pas qu'il soit aussi gentil il y a oh une guille sous roche là je suis contente qu'il soit pour moi hum hum il y a un guille sous roche hum attendez donc après s'il y a trop de chapitres je risque sans doute d'arrêter à un moment donné parce que je ne peux pas passer une heure quand même j'arrêterai je continuerai la suite une prochaine fois mais là je vais continuer parce que j'en ai envie une après-midi à l'infirmerie on arrive à l'infirmerie aujourd'hui l'infirmière du lycée n'est pas là du coup on doit se débrouiller tout seul Laito me pose sur le lit et il est parti prendre la trousse de secours pour me soigner attention ça risque de piquer ok il me suigne avec douceur mais c'est chelou je lui souris c'est bizarre que Laito soit si gentil il y a un truc qui cloche je m'en adresse et mon regard se bloque dans le sien je réalise que son visage se rapproche de mien nos lèvres étaient sur le point de se toucher quand tiens mais qu'est-ce que vous foutez ici moi et Laito et Carl a bien vu que quelque chose a failli se passer du coup il sourit avant de dire c'est mignon bon vous ne m'avez pas vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous êtes ici Shusakamaki m'a mordu quoi ? il était en train de boire son sang quand je suis arrivée dans la salle de musique attendez-moi 30 secondes je reviens immédiatement Carl partit on nous laisse en seuls et moi et Laito au début il y a eu un blanc puis je me lance à le briser tu penses qu'il va faire quoi ? il va sûrement ramener Shus pour savoir pourquoi il t'a mordu et par ensuite il va lui en foutre il n'a pas le droit de faire ça le directeur a tous les droits sur moi et mes frères vu qu'il est notre père c'est votre père ? ben oui pourquoi ? t'en me dis pas que c'est ton oncle ? si ! en plus d'être mon ami tu es mon cousin ? oh ! comme quoi le monde est petit ouais dis tout à l'heure quand je parlais avec Lady de toi il m'a dit que tu avais des tendances perverses est-ce que c'est vrai ? mais pour ton avance mais pour ton information ne crains rien et puis je serais incapable de te faire du mal d'accord je lui fais un collage pour voir qu'il est très touché par ses propres paroles et moi aussi je savais qu'il était gentil c'est chelou peut-être avant de me rencontrer il était peut-être méchant mais ça c'était avant c'est vraiment bizarre parce que je vous jure que dans le jeu il n'est pas du tout comme ça c'est bizarre de voir Laito gentil soudain une question me vient à l'esprit dit vous êtes des vampires c'est maintenant qu'elle demande mais oui mais il ne faut pas que tu le dises aux autres d'accord je suis content que tu le prennes bien j'avais un peu peur que tu me repousses vu que les vampires ne sont pas très appréciés non j'ai toujours apprécié les vampires même si des fois ils tuent des personnes mais bon moi je trouve que c'est des êtres très majestueux ah oui c'est bien il faut flatter Laito ça marche mieux après soudain nous sommes interrompus par les cris de Karl qui s'énerve contre Shu qui celui-ci ne bronche pas ils entrent dans l'infirmerie et Shu me lance un regard noir à mon avis c'est pour me reprocher d'avoir tout dit à son père mais en même temps il n'avait pas à me mordre bon maintenant tu lui présentes tes excuses plutôt crevé il ne l'a prédit il ne gifle par son père et Sachu ne s'y attendait pas je regarde Laito par réflexe qui suit ici ne s'attirerait pas nous aussi tu aurais pu la tuer heureusement que Laito est arrivé à temps je voulais simplement lui faire comprendre que mes frères étaient dangereux tu sais alors je serais incapable de lui faire du mal soupire oui mais le jour où elle se fera morte par quelqu'un d'autre de la famille ne faudra pas se plaindre mon regard et toi ne viens pas me demander de l'aide si je t'aurais prévenu Shu partit sans me demander l'autorisation sans demander l'autorisation de son père qui suit ici hurle de revenir ici mais méconnaissant de mon ongle il ne sait pas du tout avoir d'autorité dis tonton tu ne m'as pas dit que tu avais des enfants je ne savais pas comment te le dire d'accord je sais que tu m'invites chez toi d'accord et c'est attendez et c'est quand que tu m'invites chez toi je ne sais pas dis plutôt que t'as peur qu'il me fasse du mal non même moment la sonnerie est entie bon allez en cours à moi donc ça va aller oui je me sens bien si jamais tu ne te sens pas bien tu viens me voir directement ok j'ai parti avec Laito en cours mais comme nous sommes dans la même classe on a dû se séparer au milieu du couloir je marche dans les couloirs jusqu'à la salle quand je rencontre que quelqu'un me suit je me retourne et vois Yato oh c'est toi cache ta joie au fait j'ai pris ton sac si sac il te voulait quoi chou ah il voulait me prévenir que vous êtes dangereux que je ne dois pas vous fréquenter mais c'est lui qui m'a fait mal ah il t'a fait quoi il m'a mordu ok Ayato réfléchit quelque chose avant de me prendre pour le bras il me dit qu'il doit me faire voir quelque chose mais j'ai un mauvais pressentiment comme si je me suis fait avoir oh oh donc voilà donc je vais arrêter là pour le moment parce que je vais bientôt partir en plus ouais donc vers 2h oui donc je vais arrêter là je vous ferai la suite dès que j'ai le temps et j'espère donc que cette cette fiction vous aura plu donc moi j'aime beaucoup Alexandra Roséguil donc j'aime beaucoup ta fanfiction après c'est vrai que moi j'ai bizarre parce que bon moi comme j'ai joué au jeu et que Laito et les autres frères sont tellement pas comme ça ils sont beaucoup plus crueils ça fait bizarre de les voir gentils bah c'est mignon de les voir gentils parce que c'est vrai que j'ai tellement souffert moi dans le jeu alors c'est vrai que les voir gentils ça me fait du bien donc voilà sur ce je vous dis à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye parce que là je dois encore tourner la fanfiction de Ryan heureusement qu'elle est pas longue parce que je sais que vers 2h je dois partir donc voilà bye bye